Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite au nom de Visiative la bienvenue dans cette vidéo dédiée à la 3D expérience. Je m'appelle Laurent Simon, je suis le directeur du pôle avant-vente de Visiative et je serai accompagné de Cédric Grandin et d'Albert Delatour, tous deux consultants chez Visiative. Aujourd'hui, nous allons vous proposer deux sessions en vidéo autour de ce thème de la 3D expérience, une intitulée « Conception produit, collaboration et innovation avec Katia à l'ère de la 3D expérience » et qui doit vous permettre au final d'avoir un premier aperçu de ce qui est devenu Katia dans le monde de la 3D expérience. La deuxième session, elle focalisera, elle, sur le pilotage et la supervision du développement du produit, tout en reprenant certains éléments abordés dans la première vidéo. Et tout d'abord, qu'est-ce que la 3D expérience ? La 3D expérience, c'est une plateforme en opposition avec une succession d'applications indépendantes permettant de fédérer tous les acteurs de l'entreprise, tout au moins ceux en relation avec le produit. Cette plateforme, elle a pour vocation d'assurer à l'ensemble des collaborateurs un environnement de travail commun, dynamique, collaboratif, où tout le monde travaillera autour de projets et de produits et non plus autour de ces fichiers. Pour schématiser, prenons le compas qui est le symbole graphique de la 3D expérience et qui nous donne accès à un ensemble applicatif selon votre profil ou vos besoins. On va retrouver sur ce compas au nord ce qu'on appelle l'aspect collaboratif, la gouvernance du projet et la gestion du cycle de vie. A l'ouest, l'aspect conception et modélisation 3D ou 2D. Au sud du compas, l'aspect simulation, tant au niveau de la simulation mécanique que de l'usine numérique. A l'est, l'aspect collecte d'informations décisionnelles en provenance de sources externes, exemple le web tout simplement, et interne dans l'entreprise par vos différents systèmes d'information. Et ce sont ces 4 points cardinaux qui constituent notre expérience. Celle vécue par les utilisateurs de la plateforme, qui bénéficient d'un environnement immersif, fédérateur, mais finalement aussi celle vécue par votre client final, qui obtiendra un produit abouti, conçu en parfaite collaboration par tous les acteurs de votre société. Cette plateforme, elle est bien sûr déployable dans un contexte industriel complexe, couvrant des processus ou architectures lourdes, du marketing à la fabrication, en passant par les achats, les méthodes, la conception. Mais finalement, elle sait tout autant être performante dans un cadre beaucoup plus ciblé bureau d'études et pour des tailles d'entreprises de type PME. Et c'est ce que nous allons vous présenter tout de suite, dans un objectif d'idéation, de conception mécanique, activité somme toute très classique de tout bureau d'études, en insistant sur les fonctionnalités habituelles, telles que connues par la plupart d'entre vous dans Katia V5, mais aussi de vous faire découvrir la nouvelle interface et ses évolutions en matière de collaboration. Pour ce faire, nous avons pris comme exemple dans notre scénario une société fictive, conceptrice de moto. Aucune méthodologie ou process industriel métier particulier n'est abordée, pas de panique, que vous soyez un acteur du domaine automobile, aéronautique ou de conception d'équipements industriels, cette présentation doit vous parler. Le parti pris est que ce projet de création, de mise à disposition sur le marché d'une moto est en phase de finalisation, mais quelques évolutions restent encore à apporter autour de la fourche de la moto, ainsi que sur le groupe transmission suspension arrière. Deux rôles seront joués lors de cette session parmi mes collaborateurs, un responsable produit et un concepteur mécanique. Albert et Cédric joueront chacun un de ces rôles à tour de rôle et parallèlement à certains moments de la présentation. Les étapes qui seront parcourues ensemble sur cette vidéo permettront de créer de nouvelles pièces, créer de nouveaux assemblages, vérifier des hypothèses de conception, travailler en mode collaboratif sur une même pièce au final et exploiter les possibilités d'interopérabilité avec Katia V5. Une petite précision s'impose, même si ce scénario reste dans le domaine pur de la conception CAO et donc limité au rôle de Katia, nous allons commencer par nous connecter à la plateforme, en nous identifiant, nous permettant ainsi de récupérer les rôles et droits de chaque utilisateur et nous placer dans un contexte de travail collaboratif qui ne quittera plus le concepteur dorénavant. Il s'agit là de la première grande différence entre le monde Katia V5 et la 3D expérience. Et maintenant, messieurs, place à la démonstration. Merci Laurent. Nous allons commencer par vous présenter la plateforme en se connectant à celle-ci. Donc Albert lance son navigateur web et va se connecter à la plateforme en utilisant un login et un mot de passe. Une fois connecté, il arrive sur ce qu'on appelle un dashboard ou un tableau de bord en français dans lequel il va retrouver l'ensemble de ses projets auxquels il a été affecté ainsi que ses tâches affectées en attente ou active. et il accède également aux espaces de collaboration dans lesquels on va retrouver l'ensemble des données liées au projet NACAMIL. Vous voyez par exemple qu'il va visualiser le biais-let amortisseur dans le Viewer 3D qui est intégré à la plateforme et au navigateur web. Donc faisons maintenant le focus sur un projet en particulier. Donc Albert va ouvrir le projet Fourche dans lequel nous allons avoir le détail des tâches affectées par le chef de projet. Albert va ainsi pouvoir facilement retrouver les informations liées à ce projet, donc le statut des projets et ainsi de suite, et va voir en détail la planification projet pour visualiser les tâches qu'il doit effectuer. Donc ici il a une tâche à faire qui est la symétrie d'assemblage du rétroviseur. Donc à partir de cette tâche il va pouvoir accéder au livrable qui en l'occurrence ici sera l'ensemble Fourche, donc la géométrie 3D. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut également attacher comme livrable à une tâche des documents de type Word, Excel et de la 3D bien entendu. Donc à partir de cette tâche et de ce livrable, Albert lance maintenant l'outil qui va permettre de naviguer à travers la maquette numérique qu'on appelle Product Finder. Donc l'application est en train de se lancer et va charger l'ensemble Fourche dans le client Product Finder qui nous permet de visualiser en 3D notre assemblage de la Fourche, de l'ensemble Fourche. Voilà, donc vous pouvez visualiser en 3D directement l'ensemble Fourche donc qui est issu du projet Ensemble Fourche précédemment vu. Donc vous voyez par exemple qu'il y a plusieurs possibilités pour visualiser la donnée 3D, notamment en utilisant des tableaux tournants, des plateaux, pardon, tournants. Donc Albert navigue à travers sa maquette numérique et peut ainsi sélectionner rapidement des composants soit dans l'arborescence, soit graphiquement. Donc là on est toujours dans une couche de visualisation. Nous ne sommes pas en train d'éditer la géométrie. Maintenant Albert lance l'outil d'édition qui va permettre de modifier cette géométrie. Donc on va vraiment rentrer dans les applications de type Part Design, Assembly Design. Donc ce sont les applications que vous connaissez déjà en 4D V5 qui existent bien entendu toujours en 3D Expérience Catia. On appelle ça maintenant des APS. Alors bien entendu ces APS ont été améliorés par rapport à 4D V5. Albert va maintenant donc faire effectuer son travail qui consiste à s'y métriser, faire la symétrie du rétroviseur sur l'ensemble Fourche. Et grâce à un outil, vous allez pouvoir sélectionner très rapidement par rapport à ce rétroviseur toutes les pièces qui sont à proximité. Vous voyez qu'il a sélectionné non seulement le rétroviseur mais également le frein et le mètre-cylindre. Il va pouvoir maintenant appartir directement des fonctionnalités immersives. Donc vous avez vu que toutes les fonctions sont directement dans l'interface. Les options de la fonction symétrie. Il va pouvoir sélectionner graphiquement les éléments. Donc soit il fait une symétrie de position, soit il crée une symétrie en créant une nouvelle référence de pièce. Ou alors il va être possible également de remplacer une pièce de la symétrie par une autre pièce directement en base. Donc là, il positionne une pièce de la symétrie. Donc il fait une rotation pour la positionner correctement dans les résultats de symétrie. Donc là, il va définir, soit il choisit de créer une nouvelle référence, soit il utilise la même référence de pièce parce que la vis est la même à gauche comme à droite sur la fonction de symétrie. Donc vous voyez qu'il utilise toujours les fonctions immersives. Il ne retourne pas dans la barre d'outils en bas pour sélectionner les options. Les options sont proposées directement, graphiquement, lors de l'édition. Et là, il choisit d'aller chercher dans la plateforme un autre mètre cylindre car celui proposé par la symétrie n'est pas exactement le même à gauche qu'à droite. Donc il a la possibilité d'aller sélectionner en base un autre mètre cylindre toujours dans cette fonction de symétrie. Le remplacement est fait et vous voyez le résultat final. Donc l'ensemble fourche a été la symétrie du rétroviseur, c'est effectuer son souci en récupérant soit des pièces existantes, soit en créant de nouvelles références. Il va pouvoir sauvegarder son travail en base en faisant un enregistrement et suite à ça, revenir dans le navigateur web pour aller changer le pourcentage de sa tâche et indiquer au chef de projet qu'il a effectué sa tâche. Donc 100% et l'enregistre et la tâche va être maintenant terminée. Et comme vous venez de le voir, la tâche est passée à 100% et Albert vient de terminer sa tâche. Donc maintenant, on va passer à la suite de la conception de notre fourche. Donc cette fois-ci, c'est Cédric qui va venir travailler sur le support phare de notre pièce, de notre assemblage. Donc cette fois-ci, on va attaquer la conception d'une pièce de tollerie. Donc Cédric, cette fois-ci, va se connecter directement à la Troie d'Expérience mais sans passer par le navigateur web mais par l'interface Katia. Donc il va simplement ouvrir son raccourci Katia sur le bureau, se connecter, venir chercher par les outils de recherche La pièce sur laquelle il veut travailler, c'est le support de fixation du phare. C'est une patte de fixation. Donc là, il a les différentes recherches avec le mot patte. Il va venir ouvrir ce fichier-là. Donc la conception avait déjà été démarrée donc on va retrouver les esquisses de base et les éléments permettant de travailler. Voilà, donc on va choisir tout de suite le bon atelier, c'est-à-dire que comme c'est une pièce de tollerie, on va venir chercher l'atelier Sheet Metal. On va changer l'affichage pour visualiser tous les éléments de construction et les esquisses. Voilà. Première étape pour une pièce de tollerie, donc là, on va retrouver quasiment les mêmes fonctionnalités qu'en V5. C'est qu'on va pouvoir déjà définir les propriétés de notre tolle, son épaisseur, donc son épaisseur, ses rayons de pli standard, comment on va délimiter les extrémités des plis, le coefficient de perte aux plis. Donc toutes ces choses-là, on va pouvoir les définir pour l'ensemble de notre pièce. Une fois qu'on a validé ça, on va pouvoir maintenant attaquer la conception, proprement dite. Donc on va démarrer par la conception d'une plaque. On va prendre l'esquisse. Automatiquement, il a repéré la bonne épaisseur, donc on n'a plus qu'à valider la création de cette plaque. On va pouvoir maintenant continuer en définissant une nouvelle esquisse. On va s'appuyer sur la géométrie qui existe déjà. On va venir cacher la géométrie qui ne nous intéresse plus. Créer des éléments pour limiter le bord roulé qu'on veut faire. Donc on voit qu'on a un menu immersif qui nous permet rapidement, en sélectionnant les éléments, de pouvoir avoir accès aux options principales. Le dimensionnement, le fait de passer les éléments en éléments de construction. On va maintenant relimiter notre courbe pour garder que la partie qui nous intéresse. Puis on va revenir en 3D en sortant de l'esquisse. Et on va pouvoir faire cette fois-ci une plaque de départ, mais une plaque roulée. On va pouvoir modifier les dimensions de la plaque si nécessaire, l'orientation de l'épaisseur matière. Une fois que tout ça est bon, on va pouvoir valider notre plaque. Donc maintenant, on va devoir relier les deux plaques entre elles. Donc Cédric va pouvoir rajouter un congé de raccordement entre nos deux plaques. On va sélectionner les deux plaques, l'orientation de notre rayon et sa valeur. Donc sa valeur, comme elle est définie par un rayon calculé par défaut par rapport aux propriétés de la plaque, on va pouvoir le changer en supprimant la fonction qui calcule le rayon automatique et en rajoutant le rayon manuellement si on veut un rayon différent de celui qui est défini par défaut. Voilà, donc là, on a maintenant nos deux plaques qui sont reliées par le rayon de raccordement. On va pouvoir avoir une vue dépliée de notre pièce pour voir si le logiciel arrive bien à calculer la pièce dépliée et la pièce pliée d'après les informations que lui a données. Et maintenant, on va pouvoir continuer notre conception, par exemple en rajoutant une patte à l'arrière pour venir fixer notre pièce sur la fourche. Donc on va faire un bord tombé. On va pouvoir donner les limites du bord tombé et donc par l'empilement des fonctions, directement depuis le bord tombé, on va pouvoir créer des points, des lignes. Là, on a besoin de deux points pour définir les bords de notre bord tombé. Voilà, les limites de notre bord tombé sont définies. On va maintenant pouvoir donner la courbe d'appui du bord tombé, prévisualiser le bord tombé, l'inverser si nécessaire. Et il n'y a plus qu'à valider et il va rajouter ce bord tombé avec le reste de la pièce. Donc maintenant, il nous reste à faire des petits perçages pour venir fixer les différents éléments sur notre patte. Donc on va pouvoir commencer par un trou qu'on va définir concentrique à notre bord de pièce. Voilà, sur ce trou-là, on va pouvoir rajouter un petit embouti circulaire pour rigidifier cette zone. On va pouvoir changer les valeurs, mettre des rayons plus petits ou plus grands si besoin. Orienter la pièce, prévisualiser, puis valider. Voilà, maintenant il nous reste d'autres perçages à faire pour les différentes fixations. Donc sur le petit bord tombé. Puis deux autres trous. Donc on avait déjà prépositionné les points de perçage. On va pouvoir faire le deuxième point pour aller plus vite par symétrie. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire un petit évidement rectangulaire. Sur notre partie cylindrique. Donc on va recréer une nouvelle esquisse pour définir la forme de notre évidement. Voilà. On va pouvoir rapidement rajouter des congés à notre forme rectangulaire. Et donner les valeurs de ces congés. Voilà. Donc petite remarque sur cet évidement rectangulaire, c'est qu'on l'a fait sur la pièce pliée. Par contre, il paraît logique qu'il sera fait plutôt sur la pièce dépliée en fabrication. Et vous voyez bien que de lui-même, Katia a bien compris que le poinçonnage était fait à plat et que sur la pièce en visualisation 3D, on a bien les bords qui sont normaux à notre cylindre. Et donc qui sont bien faits avant pliage. Il nous reste maintenant à finir notre pièce en rajoutant un petit renfort pour rigidifier un petit peu notre pièce. Donc on va venir faire une petite frappe supplémentaire. Donc on va s'appuyer sur un point qu'on avait déjà créé à l'avance. On va pouvoir changer le premier rayon pour lui mettre une valeur de 5 par exemple. Et voilà, notre pièce de tollerie est finie. Donc elle se déplie comme il faut, donc on n'a pas de souci. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, c'est une nouveauté sur la 3D expérience par rapport à ce qu'on connaissait sur la V5. C'est qu'en plus de construire notre pièce, nous allons pouvoir définir les différentes gammes de réalisation de notre pièce. Donc pour cela, on a un nouvel outil qui va nous permettre de créer un solide par gamme de pliage ou de poinçonnage. On va pouvoir donc définir comment on veut positionner ces différents corps de pièce qu'il va nous créer. Lancer l'analyse de notre gamme. Voilà, il a défini différentes opérations d'après les opérations qu'on a faites lors de la conception. Et maintenant, on a la possibilité de modifier l'ordre ou de regrouper les opérations en une seule phase. Donc par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre notre réaliseur et le déplacer pour que ce soit la dernière opération de notre gamme. Et on va pouvoir également prendre tous les poinçonnages et les associer dans une même phase de production. Maintenant, on peut valider ceci et on va retrouver dans notre arbre de conception les différentes phases définies par des corps de pièce distincts. Ce qui nous permettra par la suite de, si besoin, définir d'un outillage grâce à ces différentes opérations de tollerie. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de mise en plan de notre pièce. On va pouvoir créer un nouveau fichier mis en plan, lui donner sa désignation, donc l'appeler par exemple comme notre pièce 3D. Donc là, on va retrouver pareil, un petit peu, les mêmes fonctionnalités qu'on avait en V5. On va pouvoir faire de la mise en plan avec le fait de voir ou pas voir le quadrillage sur le 2D. On va pouvoir créer différentes vues sur notre mise en plan. On va pouvoir déjà créer une vue de face de notre pièce finie. On va générer une vue dépliée de notre pièce. Comme tout à l'heure, on a pu créer notre gamme de tollerie, on va pouvoir maintenant mettre en plan cette gamme de tollerie. On va pouvoir demander à avoir sur différents calques les différentes opérations de notre gamme. Donc on va venir sélectionner notre pièce. Et il va nous générer un calque par opération de pliage ou de poinçonnage. On n'aura ensuite plus qu'à remettre un peu en plan nos vues en les réordonnant un peu comme on le veut. Mais l'essentiel du travail est fait. Pour finir, on peut revenir sur le premier calque et rajouter notre cadre, notre cartouche. Voilà, notre mise en plan est faite. On va pouvoir fermer le fichier et revenir sur notre 3D. Ce qu'on remarque, grosse différence par rapport à KTV5, c'est que cette fois-ci, sur notre fichier patte de fixation, on va retrouver notre représentation 3D. Mais on va également retrouver directement dans l'arborescence de notre pièce la représentation 2D. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'aura pas besoin de chercher notre mise en plan par rapport à la pièce, mais les deux seront directement accessibles depuis le même fichier. Donc, on n'a plus maintenant qu'à sauvegarder, après avoir caché les différentes opérations, si on ne veut pas les voir dans l'assemblage par exemple. On va cacher nos différentes opérations de pliage, garder que la pièce finie, masquer si nécessaire la géométrie filaire qui ne sert plus à grand-chose, et sauvegarder notre pièce. Et automatiquement, il va sauvegarder le 3D, mais également le 2D associé. Donc, comme on est sur un espace collaboratif, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que de mon côté, moi j'ai mon ensemble fourche qui est ouvert. Cédric a créé et a modifié la patte de fixation. De mon côté, je vais pouvoir faire une mise à jour de mon assemblage directement pour voir quelles sont les pièces qui ont été modifiées et est-ce qu'il y a des pièces à mettre à jour. Donc, je lance une analyse de mon assemblage. Donc, il va venir réinterroger la base sur le serveur. Et il me dit qu'il y a des objets à actualiser. Je le valide. Voilà, et je récupère la patte de fixation de Cédric en position dans mon assemblage. Maintenant, je peux venir dans mon arbre également réafficher les pièces, les vis, tout ce qui avait été caché pendant la phase de pré-étude. Et maintenant, j'ai mon clignotant avec sa patte de fixation et également la symétrie qui avait déjà été préparée de l'autre côté. Nouvelle étape maintenant. On va passer à la conception de pièces solides et on va travailler sur l'étrier de frein pour vous montrer un petit peu les nouvelles fonctionnalités que nous avons en conception solide. Donc, Cédric, je te laisse commenter. Oui. Merci, Albert. Maintenant, Albert va travailler sur l'étrier de frein, comme il vient de le dire. Donc, Albert a ouvert sa pièce dans un nouvel onglet afin de travailler directement cette pièce à l'aide des applications par design. Donc, la petite nouveauté par rapport à Katia V5, c'est que vous allez pouvoir directement créer la géométrie graphiquement. Donc, sans passer par la barre d'outils, vous voyez qu'Albert est en train de créer une extrusion simplement à la souris en manipulant l'esquisse et en tirant sur la boussole. Donc, il a créé une extrusion. Là, il est en train d'en faire une seconde. Donc, toujours basée sur des esquisses. Les fonctions esquissées sont toujours basées sur des esquisses. Et vous voyez que dans l'arborescence, on retrouve bien les extrusions, sauf qu'elles ont été créées effectivement graphiquement, sans passer par la barre d'outils. Donc, Albert va ensuite créer sur les faces sélectionnées une dépouille en définissant l'élément neutre. Donc, il donne un angle à cette face afin de la dépouiller. Et, idem pour la face du dessous, il va lui donner également un angle de dépouille en définissant, bien sûr, toujours l'élément neutre. Donc, une fois cette dépouille effectuée, il va maintenant créer... Donc, il affiche plutôt un renfort. Donc, il y a toujours, bien sûr, en 3D expérience Katia, cette notion de corps de pièce, d'accord, qui va vous permettre de scinder votre conception mécanique en plusieurs parties. Et, au final, d'avoir un résultat grâce aux éparations Boolean. Donc, suite à cette opération Boolean, Albert va maintenant afficher d'autres esquisses afin de créer à partir de ces esquisses un enlèvement de matière, donc à savoir des poches. Donc, une seconde poche. Donc, vous voyez, toujours graphiquement, il sélectionne les éléments. Alors, petite nouveauté aussi. Donc, il va pouvoir directement... Donc, suite à cette dépouille-là, il est en train de finir, effectivement, les dépouilles sur sa pièce. Donc, il va pouvoir directement créer sur sa pièce les congés de raccordement. Toujours dans le même principe. En sélectionnant graphiquement l'arête et en tirant sur la flèche afin de définir le rayon. Alors, vous avez vu qu'on peut également renseigner le rayon manuellement, bien entendu, en mettant une valeur. Autre fonction également, autre nouveauté. Il y a une fonction qui s'appelle raccordement automatique qui vous permet de faire des congés sur l'ensemble de la géométrie. Donc, et de définir des faces qui ne seront pas impactées par ces congés. Donc, une façon très rapide de créer des congés sur votre géométrie. Donc, un congé, bien sûr, identique sur l'ensemble des arrêtes vives et ne garde que, effectivement, les faces sélectionnées. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de créer maintenant des trous. Albert est en train de définir les esquisses pour créer ces trous. Donc, il est fait, bien sûr, concentrique par rapport à la géométrie solide. Il sort de l'esquisse. Et encore une fois, graphiquement, on va pouvoir directement manipuler pour faire un enlèvement de matière. Donc, vous voyez que grâce aux manipulations graphiques, on a quand même un confort d'utilisation intéressant et une optimisation pour la conception puisqu'on n'est plus obligé d'aller chercher directement dans la barre d'outils la fonctionnalité. Mais on peut directement les retrouver graphiquement sur la pièce. Donc là, Albert est en train de définir un trou sur sa pièce. Donc, il paramètre son trou ou un trou lamé de type lamé. en définissant, bien sûr, le standard de trou. Il va pouvoir ensuite répéter ce trou à l'aide d'une répétition personnalisée. Donc, une répétition personnalisée, c'est une esquisse dans laquelle on a créé des points de positionnement. Et je vais pouvoir répéter ce trou par rapport à cette esquisse positionnée. Donc, c'est ce qu'on appelle une répétition personnalisée. Ensuite, il se rend compte que les trous ne sont pas tous forcément identiques dans le résultat final. Il va donc casser cette répétition pour obtenir au final pour obtenir au final des trous uniques. Et il va pouvoir redéfinir chaque trou indépendamment de cette répétition en leur mettant les bonnes valeurs, notamment ici en changeant le diamètre. Et ensuite, petite nouveauté aussi en 3D expérience. Donc là, il termine sa définition de trou. Et il va pouvoir dupliquer rapidement les propriétés de ce trou à d'autres trous. Vous voyez qu'il affiche uniquement les fonctions qui sont du même type. et met en transparence l'ensemble de la pièce. Donc le travail est terminé. Albert va pouvoir sauvegarder son travail. Et nous allons passer à la prochaine étape qui consiste à définir en surfacique la conception du garde-boue. Bien, maintenant, on va attaquer la conception surfacique de notre garde-boue pour voir les nouveautés dans les fonctionnalités surfaciques. Donc, comme précédemment, on va venir ouvrir notre garde-boue où les principales esquisses ont déjà été créées. On va venir ouvrir le fichier séparément de l'assemblage. Voilà. et récupérer les premières esquisses. Donc, on va pouvoir, en basculant sur l'atelier surfacique, venir recréer de la géométrie, de la géométrie, également, grâce au menu immersif, directement, sans venir chercher les différentes fonctions dans les barres d'outils. On va pouvoir se positionner par rapport à l'axe et, par exemple, lui demander de faire une révolution surfacique de notre esquisse. On va pouvoir, ensuite, récupérer une deuxième esquisse, ici, faire une extrusion, lui demander, également, de faire cette extrusion en symétrie. puis, en sélectionnant les deux surfaces, lui demander de faire une découpe assemblée de ces deux surfaces. On va pouvoir rajouter des congés de raccordement. Ici. Récupérer maintenant des nouvelles esquisses pour continuer notre pièce. Toujours sous le même principe. On crée une surface d'après le menu immersif. Puis, on en profite pour également créer les opérations de rélimitation, de découpe. une nouvelle surface. Cette fois-ci, on va couper notre surface principale par cette surface-là. Cette surface-là qui nous a permis à couper, on va pouvoir la cacher. Et une dernière coupe grâce à cette surface-là. on a un demi-garde-boue qui a été créé. On va pouvoir rajouter un dernier congé de raccordement par une opération de symétrie. et un assemblée. On a maintenant notre garde-boue qui est quasiment finalisé. On va pouvoir maintenant masquer nos différents esquisses ici. Donc, on a rapidement réussi à faire notre surface grâce au menu immersif. Autre nouveauté de la 3D expérience, c'est qu'on va pouvoir revenir sur la conception, rapidement retrouver les parents, les enfants et faire de la modification dynamique de notre surface. Donc, on ne peut pas le faire sur la pièce seule. On va pouvoir également le faire en prévisualisant notre garde-boue sur l'ensemble de fourche. Donc, si je viens par exemple récupérer ici cette surface-là, je vais pouvoir lui demander de me visualiser les parents, les enfants de ma conception. Je vois que mon cylindre m'a permis de découper ma pièce et je vais pouvoir également venir récupérer l'esquisse de mon cylindre et la faire glisser en dynamique pour modifier ma pièce. Et automatiquement, ça va me modifier ma pièce en 3D et si je valide je vois la modification de ma pièce ici à l'écran. Je peux revenir en arrière si nécessaire. Pareil pour la découpe. Je vais pouvoir venir visualiser grâce à quelle surface on a créé notre découpe voire les parents les enfants donc je revois que c'est grâce à cette extrusion-là. Cette extrusion-là a été faite grâce à l'esquisse ici et pareil l'esquisse je vais pouvoir l'apprendre et dynamiquement je vais pouvoir venir modifier si nécessaire certains éléments de mon esquisse pour avoir la bonne géométrie. Et voilà notre ensemble fourche qui est quasiment finalisé. On va attaquer une nouvelle phase de notre démonstration cette fois-ci petite problématique de conception les premiers essais sur la moto ont rendu des résultats plutôt négatifs et on s'aperçoit que l'amortisseur à ressort qui était prévu sur la moto n'est pas convaincant et il a été décidé au niveau du projet de remplacer cet amortisseur-là par un amortisseur à air type fournalès donc Cédric va devoir retravailler la cinématique du bras arrière donc il va pouvoir revenir sur sa moto et venir ouvrir l'esquisse qui nous avait permis de faire la préétude de la cinématique de l'amortisseur donc il va pouvoir repositionner les différentes pièces de cette cinématique donc on a schématisé le bras oscillant de la moto de la roue arrière on a schématisé les biellettes et l'amortisseur on va pouvoir repositionner les différentes pièces suivant les nouvelles positions induites par le nouvel amortisseur donc on va simplement créer des contraintes dans l'esquisse donc on repositionne les différentes biellettes aux nouvelles positions et maintenant que notre esquisse est contrainte donc vous avez l'habitude vous voyez que l'esquisse est verte pour dire que tout est contraint suffisamment contraint on va pouvoir utiliser une nouveauté de la troisième expérience qui est la cinématique en esquisse donc on va venir se mettre en cinématique et à ce moment là on va s'apercevoir qu'il nous détecte automatiquement les différentes pièces de notre assemblage il met des codes de couleurs pour les différencier on va pouvoir animer à la main cette cinématique donc en faisant bouger le bras oscillant on va bien bouger l'amortisseur les différentes pièces les différentes biellettes on va pouvoir également générer une trace d'une des pièces à différentes positions ceci va nous permettre de faire des pré-études et voir des encombrements par exemple donc voilà on va pouvoir générer une première position une deuxième position par exemple et en pointillé on a les différentes positions de débattement de notre bras oscillant on va pouvoir également venir définir des propriétés à notre cinématique au niveau de la vitesse du temps donc par exemple on va pouvoir lui dire que notre cinématique est du type oscillante avec un certain débattement et une certaine fréquence voilà et maintenant on va lancer une animation cette fois-ci automatique d'après nos paramètres de temps voilà on visualise bien maintenant que notre amortisseur a le bon débattement la course est suffisante on a fini notre phase de pré-étude on va pouvoir maintenant revenir sur notre assemblage et venir cette fois-ci repositionner le nouvel amortisseur sur notre sous-ensemble amortisseur sur lequel on avait enlevé précédemment le premier amortissant à ressort qui n'était pas convaincant bien maintenant Cédric va venir chercher l'amortisseur dans la base donc il va venir lui demander de l'insérer recherche dans la base par nom voilà l'amortisseur vient de s'insérer dans notre assemblage pour l'instant on va le laisser dans le vide on va pouvoir maintenant voir que notre assemblage de l'amortisseur est un assemblage flexible donc qui permet de comprimer ou de détendre l'amortisseur même dans un assemblage supérieur on va pouvoir donc faire simplement une mise à jour de nos contraintes d'assemblage pour qu'il prenne cette option en compte voilà il nous avertit simplement pour cette option là et maintenant on va pouvoir le positionner par rapport aux différentes billettes aux différentes pièces de notre sous-ensemble donc la nouveauté entre l'expérience c'est que on ne parle plus de contraintes d'assemblage mais de contraintes cinématiques donc on va pouvoir directement lui spécifier que le positionnement de notre amortisseur sur l'axe est un positionnement de type pivot et donc il va assimiler un ensemble de contraintes d'assemblage dans une contrainte de cinématiques donc par exemple ici on a un décalage face-face et une coïncidence axe-axe pour définir le pivot on pourra rapidement lui dire qu'on ne veut pas que les deux faces soient en contact mais qu'elles soient décalées de X millimètres voilà on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté et maintenant notre amortisseur est en position une fois qu'on a mis notre amortisseur en position on va pouvoir cette fois-ci créer notre cinématique on va donc venir chercher l'atelier cinématique créer cette nouvelle cinématique il va nous demander un nom pour la cinématique et là le gros avantage c'est qu'automatiquement notre cinématique est créée il va récupérer les contraintes d'assemblage et également définir s'il y a des commandes on voit que il a directement retrouvé la commande de notre cinématique ainsi que les différentes liaisons et on va pouvoir maintenant animer notre sous-ensemble amortisseur il ne reste plus qu'à sauvegarder les modifications faites dans le sous-ensemble et revenir sur la moto pour étudier la cinématique cette fois-ci de l'ensemble complet de notre moto donc ce qu'on va voir c'est qu'il y a déjà une cinématique qui est existante sur le bras oscillant voilà on voit bien que notre pignonnerie avec la chaîne et la roue bouge bien suivant l'axe du bras oscillant l'objectif maintenant ça va être de relier les deux cinématiques celle de l'amortisseur et celle du bras oscillant donc pour cela on va se créer une nouvelle cinématique au niveau de la moto complète toujours pareil renommé le nom de la cinématique vu que celle-ci va se retrouver en base et on va simplement maintenant lui demander de récupérer les deux cinématiques des sous-ensembles donc dans l'onglet assemblage on va retrouver les différentes cinématiques existantes voilà celle qui nous intéresse c'est celle de l'ensemble l'amortisseur et celle du bras oscillant c'est les deux premières on valide et on va se retrouver avec une cinématique au niveau de la moto avec des commandes et cette fois-ci on va retrouver les deux commandes celle du bras oscillant celle de l'amortisseur et si on manipule une des commandes on voit automatiquement l'autre également s'animer donc on a bien le mouvement du bras oscillant et de l'amortisseur qui sont liés l'un à l'autre on va rapidement expliquer les nouveautés au niveau de la cinématique en 3D expérience nous allons maintenant travailler sur l'interopérabilité V5-V6 c'est-à-dire récupérer des fichiers Katia-V5 pour les convertir en trop d'expérience et travailler dessus nous allons venir chercher avec l'import un nouveau un fichier Katia-V5 donc par exemple le carter fichier qui est en V5-R22 le 4Drawing et je vais demander de l'ouvrir il va me demander si je veux l'ouvrir et le convertir et si je vérifie qu'il a déjà été importé par quelqu'un d'autre et le mettre à jour le casse d'échéant il va également me proposer de venir importer la 4part associée à mon 4Drawing pour bien avoir l'associativité entre les deux fichiers il va me demander je valide l'import celui-ci s'est passé sans problème et maintenant je me retrouve avec mon carter alternateur V5 converti en 3D expérience je vois que j'ai mon arborescence avec les différentes fonctionnalités et j'ai également en plus de la pièce 3D la mise en plan 2D que je peux venir également afficher dans un nouvel onglet voilà qui est là et qui est associative avec mon fichier 3D je peux par exemple venir modifier une valeur de rayon la passer de 6 à 5 et venir mettre à jour ma mise en plan et vérifier ma cote de rayon et je vois bien que mon rayon est à 5 nous pouvons également récupérer un fichier 3D expérience et le convertir en 4D V5 donc par exemple le corps des traits extérieurs que je vais venir exporter nous allons avoir avoir le choix du format donc 3D XML en step mais également en tant que fichier 4D V5 nous allons pouvoir lui dire à quel endroit nous voulons sauvegarder notre fichier V5 et nous allons pouvoir lui donner la version de conversion si nous choisissons une version équivalente à la version de 3D expérience donc 2016 dans notre cas nous allons pouvoir convertir le fichier en récupérant toute l'arborescence si nous décidons de descendre de version notre fichier Katia à ce moment là nous aurons un solide mort dans le cas de notre conception solide je vais rester un Katia R26 R 2016 et je vais valider l'export le fichier a été converti en Katia V5 je peux maintenant venir ouvrir pour vérifier mon Katia V5 donc je vais ouvrir le launcher Physiative pour lancer la version 2016 de la V5 et venir ouvrir mon fichier Core extérieur et voilà j'ai récupéré mon fichier en V5 et je vois bien que j'ai mon corps principal avec toutes les opérations que je peux également en V5 venir modifier ma conception comme je le souhaite dans cette nouvelle partie de la conception nous allons travailler en co-design c'est à dire à travailler à plusieurs personnes sur la même pièce nous allons revenir sur le carter alternateur je vais venir contacter Cédric via la messagerie instantanée et lui proposer de faire de la co-revue de son côté Cédric va recevoir la notification va pouvoir l'accepter et à ce moment là il va venir récupérer la pièce sur laquelle je suis en train de travailler directement sur son poste sans avoir besoin de venir la chercher dans la base de mon côté je vais pouvoir continuer à échanger avec lui via la messagerie et lui proposer par exemple qu'il vienne modifier sa pièce pendant que moi je finalise la gravure sur la partie esthétique Cédric va maintenant pouvoir prendre la main sur le fichier donc nous allons avoir le même fichier la même pièce 3D sur nos deux postes et Cédric va pouvoir réaliser ces différentes modifications donc lui c'est plus un problème d'encombrement qui doit gérer donc il va venir modifier la protubérance du carter par exemple en remplaçant en modifiant le diamètre de la protubérance et également en venant modifier la surface d'appui de la fin de la protubérance il va visualiser cette nouvelle modification il va venir s'appuyer sur une deuxième surface une nouvelle surface et il va valider voilà Cédric a fini son travail et a modifié la protubérance de mon côté on va revenir sur la visiation sur mon poste de mon côté je travaille sur la même pièce que Cédric donc la pièce qui est non modifiée moi aussi je vais pouvoir de mon côté venir chercher le logo visiatif dans la base de données voilà je vais venir ouvrir sur mon poste ce logo visiatif contient une copie optimisée qui va me permettre de réaliser ma gravure donc je vais venir utiliser cette copie optimisée et je vais définir mes éléments de référence pour positionner ma gravure voilà la gravure est réalisée je vais maintenant pouvoir en plus rajouter par exemple du texte à graver donc c'est une nouvelle fonctionnalité en esquisse dans la 3 expérience que nous n'avons pas en V5 qui va nous permettre de rajouter du texte dans une esquisse je vais éditer l'esquisse je vais venir définir un cercle pour faire une gravure circulaire bon ça va être mon élément de référence pour appuyer mon texte et maintenant je vais venir positionner mon texte sous mon logo et également au dessus du logo toujours de façon circulaire pour après repositionner ce cercle changer l'espacement la police plusieurs possibilités et je n'ai plus maintenant qu'à valider mon esquisse et modifier mes fonctions de gravure voilà j'ai fini de mon côté mes modifications je peux cacher le logo cédric qui lui aussi a fini sa conception va pouvoir me recontacter par la messagerie voilà il va signifier que lui aussi a fini ses modifications et de mon côté je vais lui proposer que nous partagions nos différentes conceptions et donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner la partie de ma pièce que j'ai modifiée et je vais lui partager à ce moment là cédric sur son poste va venir recevoir une notification et va pouvoir venir visionner quelles sont les modifications de conception que j'ai réalisé et il va pouvoir également visualiser le rendu de la fusion des deux conceptions donc je vois bien que ma gravure s'est reportée sur la nouvelle forme de la protubérance réalisée par cédric je peux également visualiser au niveau de mon arborescence les différentes fonctions qui ont été enlevées rajoutées ou modifiées voilà donc ça me permet de voir un petit peu quelles ont été les différentes modifications qui sont faites grâce à un jeu de couleurs et cédric n'a plus maintenant qu'à valider la fusion des deux conceptions et se retrouver avec la pièce finalisée avec mes conceptions plus les siennes et il n'aura plus maintenant qu'à sauvegarder le fichier dans la base pour qu'il soit partageable et vis-à-vis par tout le monde et vis-à-vis